Chaque maglisard a tué son bonhomme, et j'en ai dit de ne pas en parler, parce que c'était un crime de guerre. Le 12 juin 1944, le groupe RTP de MIMAC reçoit l'ordre d'éliminer les 47 prisonniers, donc il avait la grave. Il a été proposé aux prisonniers allemands de passer du côté de la résistance. Ceux qui ne voulaient pas changer de temps ont été abattus et ensevelis dans deux fosses. Ils ont dit de ne pas en parler, parce que c'était un crime de guerre. C'était une histoire qui était identifiée par quelques historiens, mais qui n'était pas ressortie. Edmond Réveil était le dernier dépositaire de ce secret, qui a voulu le ressortir à l'occasion d'une assemblée générale d'anciens combattants, en disant qu'il faudrait faire quelque sorte pour Figuera. C'est bien pour ça qu'ils ont été fusillés. Si ils avaient relâché dans la nature, les Allemands, ils auraient incendié MIMAC. Ça aurait été un autorador. Personne n'en a parlé de vengeance, mais c'était sûr que s'ils relâchaient ces gens-là, plus personne ne serait en sécurité sur le plateau des milliers de vaches. Et en plus, il y aurait peut-être une répression féroce sur la population qui vit, voire sur la population de MIMAC. Sous-titrage MFP.